La Ville de Saint-Denis vous présente Dionycité Actu. Redonner un tout nouveau look au gymnase de Domingo, c'est désormais chose faite. Toute la semaine dernière, les jeunes du quartier et quelques graffeurs s'en sont donnés à cœur joie à la réalisation de graffes sur les murs du complexe sportif. Cet atelier émane d'un projet porté par le conseil de quartier de Domingo. Une joie pour eux de le voir réalisé. Les jeunes viennent vers nous, ils nous sollicitent, ils ont des projets. Nous, on se réunit assez souvent. Le projet est né de là, on s'est posé, on s'est réunis en concertation avec la direction des projets citoyens. On a pu monter le projet. Aujourd'hui, les jeunes y participent et sont contents. A travers cette action, les jeunes ont pu y trouver une véritable passion. C'est le cas de Lorenzo qui, chaque jour, est venu mettre sa touche personnelle sur le mur du gymnase. Une fois, j'ai fait, j'ai passé un peu mes limites. J'ai passé un peu ma patience parce que je n'ai pas eu de patience. Je fais des choses comme ça. Et vraiment, ça valait le coup de faire. Je ne sais pas comment on peut exprimer mon bon sentiment. La ville est fière, fière de voir sa jeunesse s'épanouir à travers ce type d'action visant au développement du territoire. Les enfants du centre aéré de l'école Michel Debré ont été comblés. Mercredi après-midi, ils ont eu la chance d'assister à un spectacle de youchou et de magie à l'occasion des festivités de Gwandi 2019. Depuis 2005, on a toujours reçu les enfants de centre aéré dans nos divers spectacles pendant les festivités de Gwandi. Mais comme il n'y a plus de spectacle, on a décidé de faire le contraire, c'est-à-dire d'aller vers eux directement. Bien sûr que c'est très important de montrer ce qu'on sait faire puisque, si vous voulez, la fête de Gwandi, c'est aussi pour nous le fait de partager avec la société réunionnaise. Donc partager avec des enfants, pourquoi pas. Les étoiles pleins les yeux, les enfants ont profité de chaque seconde de ce spectacle haute en couleur. En particulier, j'ai aimé le tour de magie avec les cerceaux parce que ça m'a étonnée. Comment il arrive à faire ça ? J'ai aimé quand les Chinois ont fait des armes anciaux, quand ils ont couru. C'était la première fois que je voyais, j'ai adoré la danse et le magicien. Ce spectacle a été proposé dans 800 traérés dionysiens cette semaine. Un bel aperçu des animations qui se tiendront tout ce week-end à Saint-Denis en l'honneur du dieu guerrier Gwandi. Pour avoir le programme des festivités chinoises à Saint-Denis, rendez-vous sur le site saintdenis.re. L'image de la semaine, c'est l'atelier Iris Folding, organisé dans le cadre des bons plans vacances à la salle polyvalente. Pendant deux heures, les enfants ont colorié, découpé, plié, toutes sortes de formes. Un atelier proposé par la ville de Saint-Denis qui a plu aux enfants qui sont fiers de repartir avec leur création. Le plus grand rendez-vous automobile de Lille revient du 26 au 28 juillet. Pour cette 50e édition du Tour Auto, le départ se fera à 18h30 le 26 sur le Barachois. Les 116 voitures s'élanceront donc pour la première épreuve spéciale à la montagne et poursuivront leur course aux quatre coins de Lille tout au long du week-end. L'arrivée du vainqueur est prévue le dimanche à partir de 15h sur le Barachois. Notez également que le Barachois et certaines rues du centre-ville seront exceptionnellement fermées. Toutes les précisions sont à retrouver sur le site www.sindenis.re. Votre Johnny Actu est à présent terminé, rendez-vous mercredi prochain pour votre Johnny Cité Mag. Bon week-end et à bientôt ! La ville de Saint-Denis vous a présenté Dionycité Actu. Sous-titrage ST' 501